Sous-titrage ST' 501 Reprise de l'audience La parole est passée à l'accusation pour reprendre l'interrogatoire Merci Monsieur le Président Monsieur le témoin, en partant des locaux de la PJ Est-ce que S21 s'est installé directement Dans le lycée de Ponyat Yat ou non ? La prison de la PJ était située près de Ponyat Yat La prison de la PJ était située près de Ponyat Yat Cette prison était située dans l'enceinte du lycée de Ponyat Yat Vous souvenez-vous combien de temps vous êtes resté à la PJ Et donc à quel moment vous êtes arrivé dans l'enceinte du lycée de Ponyat Yat pour travailler ? Quand avez-vous arrivé dans le Ponyat Yat Le lycée de 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 Ponyat Yat C'est un peu plus d'un point de temps Je ne peux pas vous dire exactement à quel moment je suis allé à S21, situé dans l'enceinte du lycée de Ponyayot. Je vais procéder autrement. Vous avez dit tout à l'heure, selon votre biographie, être arrivé à la PJ en décembre 1975. Combien de mois à peu près, combien de semaines ou deux mois vous êtes resté sur place avant de rejoindre? La S21, de rejoindre le centre S21 quand il a déménagé vers Toulsling. J'ai travaillé à la PJ pendant très peu de temps. Puis j'ai été affecté au lycée de Ponyayot vers la fin de 1975. Est-ce que c'était toujours Hore qui était votre supérieur hiérarchique une fois que vous étiez, vous avez été transféré à S21 Toulsling? Oui, c'était le même Hore qui était mon supérieur. Est-ce que de la même manière qu'on ne vous avait pas laissé le choix de travailler à la S21, vous n'avez pas non plus le choix de travailler à la PJ et travailler là-bas? Est-ce que vous n'avez pas laissé le choix de travailler à la S21, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous étiez totalement soumis ou assujettis aux ordres de vos supérieurs? Est-ce que vous êtes subjectif aux ordres de vos supérieurs? Je suis subjectif aux ordres de vos supérieurs. Je suis subjectif aux ordres de vos supérieurs. Je voudrais revenir à un passage de votre biographie E3 par 1 0 5 7 0. Je crois que votre avocat peut la retrouver. La longue biographie E3 par 1 0 5 7 0. Et c'est au point numéro 16, qui se trouve toujours dans la première partie, intitulé « Renseignements personnels ». Je vais vous lire un passage. Vous avez écrit ceci. Je cite « Mes qualités dans la société révolutionnaire. J'ai un formidable esprit de sacrifice inconditionnel pour la nation, la population, la révolution et le parti. Puis je m'efforce d'accomplir de tout mon cœur et de toute mon âme les tâches que le parti m'a confiées. » Vous écrivez cela en 77. Vous parlez de sacrifice inconditionnel pour la révolution. Vous parlez d'un sacrifice inconditionnel pour la révolution. Est-ce que c'était quelque chose qui était exigé de vous dans le cadre de votre travail à S21 ? Dans la biographie que j'ai dû rédiger, je devais faire preuve de loyauté et montrer mon engagement à exécuter les tâches qui m'étaient compliquées. Vous avez tenu les registres des S21. Est-ce que vous étiez constamment sous pression durant les trois années où vous avez travaillé sur place ? During the three years you spent working there. Answer, for that three year period, I was trying hard to perform my duties. Je sais d'exécuter mes tâches et je craignais de commettre quelques erreurs et d'être considéré comme un ennemi. Est-ce que Hoare vous a dit quelles seraient les conséquences d'erreurs que vous auriez pu commettre ? What would be the consequences of any errors you may commit ? Hoare emphasized that if I had mixed up the prisoners who had already been interrogated with those who had not yet been interrogated, Si je m'amêlais à la pédale en mélangeant les noms des prisonniers interrogés et ceux qui ne l'étaient pas, j'entrerais dans la catégorie des prisonniers. Je faisais donc très attention lors de l'enregistrement des noms de prisonniers sur les listes. Hoare était votre supérieur. De qui exactement Hoare recevait-il lui-même ses ordres ou ses instructions ? Hoare était mon supérieur dans l'unité des garotiennes. Il recevait directement ses instructions et ordres de Douik. Est-ce que vous êtes arrivé de recevoir des ordres ou des instructions ? Non pas de Hoare, mais d'autres cadres de S21 ? Comme d'autres, que ce soit directement ou indirectement. Meng, que vous avez mentionné tout à l'heure, ou Meng, que vous avez mentionné tout à l'heure, ou Mamnai, alias Chan. Je n'ai reçu aucun ordre d'une autre personne en dehors de Hoare. Seul Hoare me donnait des ordres. Est-ce que vous saviez à quelles autorités supérieures Dutch devait répondre ou faire rapport ? Est-ce que Hoare ou d'autres personnes en ont jamais parlé devant vous ? Est-ce que Hoare ou d'autres personnes en ont jamais parlé devant vous ? Est-ce que vous avez mentionné tout à l'heure ? Est-ce que vous avez mentionné tout à l'heure ? Car je n'étais qu'un subordonné. Avez-vous jamais participé à des formations techniques ou à des sessions d'études politiques à S21 ? Est-ce que vous avez mentionné ? Est-ce que vous avez mentionné, comment vous avez une question ? à la décision d'études politiques présidées par Doug. Mais je n'y participais que de temps en temps, étant donné que j'étais occupée à d'autres fonctions. Quand vous dites de temps en temps, c'est-à-dire tous les combien de temps environ? Est-ce que c'était plusieurs fois par an, une fois par an? Est-ce que c'était plusieurs fois par an? Une fois par an? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée? Pour vous donner un exemple, lors de l'anniversaire de la Victoire, nous avons été invités à attendre la rencontre. Nous avons été invités à participer à la réunion. Je voudrais lire ce que vous avez dit dans votre procès-verbal d'édition E3-7603. C'était la page 8 en français. En anglais, c'est 0014-67-99. En Khmer, 0014-56-10 jusqu'à 211. Vous avez dit ceci devant le bureau des coprocureurs. Chaque réunion était présidée par Dutch. Les réunions se tenaient par groupe et jamais tous ensemble. Seuls les réunions de formation se faisaient avec tout le monde environ une fois par an durant trois jours maximum à chaque fois. Dutch était l'intervenant. Ces réunions de formation enseignaient la politique. J'avais assisté à des grandes réunions de formation deux fois seulement. Dans la première grande réunion de formation, il y avait le nommé Son Sen qui était intervenu. Son Sen était l'état-major. Il était venu juste pour ouvrir la réunion. Après, c'était Dutch qui avait pris la suite. Fin de cette situation. Est-ce que vous n'avez effectivement assisté qu'à deux réunions de ce type ou avez-vous assisté également à d'autres types de réunions sous la présidence de Dutch ? J'ai participé aux sessions d'études politiques, en particulier lors de la commémoration de l'anniversaire du 17 avril. En général, ce type de réunion était organisé et tout le monde était invité à participer à cette réunion de commémoration de l'anniversaire. Pour les autres réunions, je n'ai pas assisté car j'avais du travail à accomplir. Et lors de ce réunion de commémoration du 17 avril, est-ce que à part Son Sen à une reprise, est-ce que c'était Dutch qui prenait seulement la parole ou bien Or, Meng, Ou Isrei prenait également la parole ou d'autres cadres aussi à ces réunions ? Ou d'autres cadres réunissent à ces réunions ? Ou d'autres cadres réunissent à ces réunions ? Duik était le seul intervenant à l'époque. Est-ce que Dutch ou Sun Sen vous ont dit quel était le rôle et l'importance de S21 à l'échelle du pays en termes de sécurité et de défense en termes de sécurité et de défense ? Ils expliquaient le rôle de S21 à vous ? Il n'expliquait pas encore consistant le rôle de S21 dans cette session d'étude politique. ou lors de la commémoration de l'anniversaire de la victoire, l'on nous enseignait également les positions révolutionnaires. Que saviez-vous des buts qui étaient poursuivis par S21 et plus globalement les buts du régime en matière de sécurité ? l'objectif du régime en matière de sécurité ? Je ne sais rien au sujet des objectifs ou du rôle de S21 mais encore moins du régime. Je ne sais rien d'une mission qui m'était confiée. Je ne m'occupais pas de ce qui ne me regardait pas ou de ce qui ne relevait pas de ma responsabilité. Monsieur le témoin, vous avez tout de même passé trois ans à S21. Je vous demande de vous souvenir de ce qui était dit lors de ces réunions qui duraient environ trois jours. De quoi parler d'autres à ce moment-là ? Est-ce qu'il n'a jamais parlé de l'importance du travail de chaque personne Est-ce qu'il n'a jamais parlé de l'importance de chaque personne à S21 ? L'objet des réunions tenues à S21 porté sur la victoire. Nous avons conseillé de bien effectuer nos missions et les tâches qui nous étaient confiées. Le débat portait essentiellement sur nos missions et les tâches confiées à chaque ouvrier. Lors de ces réunions ou sessions ou sessions de formation est-ce que vous receviez des documents du parti pour les étudier ? Est-ce que vous receviez des directives des instructions écrites ? Et vous receviez des directives ? des directives ? Lors de ces réunions d'études politiques que je n'ai reçues d'études politiques que je n'ai reçues aucun document ne m'a invité et je restais assis à écouter les discours. Je voudrais procéder autrement et lire un extrait d'un carnet d'un interrogateur de S21 un carnet qui est attribué à Mamnaï alias Chan. C'est le document E3, la 833. En français c'est à la page 3 IRN 0028 2 4 7 0 En Khmer 0 0 0 7 7 6 6 3 Pas de traduction anglaise. Il est dit ceci dans ce carnet. En 77 nous continuons de nous débarrasser vigoureusement des agents ennemis qui rongent de l'intérieur de notre armée de notre parti et de notre population. Et nous avons nettoyé en partie les réseaux de la CIA du KGB et les réseaux des Vietnamiens à valeur de territoire. Est-ce que vous avez entendu à S21 parler du nettoyage des réseaux de la CIA du KGB et des Vietnamiens ainsi que du fait de se débarrasser des agents ennemis ? Did vous ever hear anyone also talk of getting rid of the agents of the enemy ? En ce qui concerne le carnet des Mamnaï et sa déclaration sur les purges, je n'ai aucune information à ce sujet, je n'assistais à aucune réunion avec mon maï où de tels sujets auraient été abordés. Donc, vous n'avez pas assisté à toutes les réunions, vous l'avez dit, vous étiez occupé de votre travail, mais vous avez assisté à quelques réunions vers le 17 avril. Lors de ces réunions, est-ce que Dutch ou Sun Sen vous ont parlé des ennemis du régime, des ennemis de l'intérieur et des ennemis de l'extérieur ? Est-ce que vous en avez entendu de l'intérieur et de l'extérieur et de l'extérieur pendant ces réunions ? Vous avez entendu les parler de ces réunions ? Je ne me souviens pas de l'intégralité de la teneur du discours de Duit. Je savais qu'on parlait de la grande victoire de 1975, d'avril 1975. Pour les autres sujets, je ne m'en souviens pas, car les événements se sont déroulés il y a longtemps. Je vais passer à un autre sujet et revenir tout à l'heure sur les amis. concernant la position géographique et la superficie de S21. Est-ce que S21 à Touls-Leng s'étendait au-delà du lycée Ponyat-Yat ? Et si oui, pouvait quelle distance de chaque côté ? Et si oui, comment est-ce qu'il s'étend au-delà de la premises du lycée Ponyat-Yat ? En ce qui concerne l'emplacement de S21 ou sa situation géographique, il couvrait une vaste superficie. La prison était entourée de fer blanc de Zing et s'étendait jusqu'au panel d'évocations des Sous-Busiers. Comme je l'ai dit, la clôture était en Zing. Parlant de cette clôture, est-ce qu'il y avait une ou plusieurs clôtures successives qu'il fallait franchir pour arriver dans le périmètre intérieur de S21, c'est-à-dire le lycée Ponyat-Yat ? en order to get into the premises of S21, c'est-à-dire le Ponyat-Yat lycée premises. Combien de fences a-t-il dû entrer ? Il y avait deux clôtures et une entourant l'enceinte de la prison. Donc il y avait une clôture extérieure et une clôture intérieure. Concernant la clôture intérieure, était-elle entourée d'un mur surmonté de barbelé, de fil barbelé ? Est-ce qu'il y avait un mur surmonté de barbelé, de fil barbelé ? Et pour la clôture extérieure, elle n'était constituée que d'une clôture en zinc. Est-ce que les fils barbelés autour du lycée lui-même étaient électrifiés ? Est-ce que la clôture en fil barbelé n'était pas électrifiée ? La clôture en fil barbelé n'était pas électrifiée d'après mes souvenirs. La clôture d'après mes souvenirs. à l'intérieur du lycée où était situé votre bureau ? Près de quoi se trouvait votre bureau ? Vous pouvez nous qu'est-ce qui était près de votre bureau ? Ou quelle structure était près de votre bureau ? Mon bureau était situé en face de l'entrée du lycée de Ponyayat. C'était en fait un bureau réservé à or. Il s'agissait de son bureau principal. Mais j'utilisais ce bureau. Vous avez parlé de Meng tout à l'heure. Vous avez parlé de Meng tout à l'heure. Est-ce que Meng partageait également un bureau dans ce bâtiment en face de l'entrée principale des 21 ? avant de l'entrée d'entrée de S21 ? Le bureau de Meng était situé à un endroit distinct car il faisait partie de l'unité des interrogateurs et il travaillait en étroite de collaboration avec Duik et il travaillait et non moi. Où se trouvait les lieux d'interrogatoire des prisonniers ? C'était à l'extérieur. C'était à l'extérieur. C'était à l'extérieur. Est-ce que ces lieux se répartissaient dans différentes maisons ? ou bien dans une salle ? Ou sont les prisonniers interrogés dans la même salle ? Je ne savais pas bien où se trouvait exactement les lieux Je ne savais pas bien où se trouvaient exactement les lieux d'interrogatoire. En général, les prisonniers étaient interrogés dans des maisons distinctes. Vous nous avez dit que votre bureau était à l'intérieur du lycée Ponyayat, à part les moments où vous avez assisté à des assemblées. Est-ce que vous avez eu l'occasion de sortir souvent de l'enceinte du lycée? Est-ce que vous avez eu l'occasion de sortir souvent de l'enceinte du lycée? Je n'étais pas habilité à quitter à ma guise le bureau où je travaillais. Je pouvais aller au réfectoire et ensuite je devais rapidement réintégrer mon bureau. Est-ce que vous travaillez et logiez dans le même bureau? Alors, vous étiez près de l'entrée principale du lycée Ponyayat ? Vous étiez près de l'entrée principale du lycée Ponyayat. Est-ce que vous étiez près de l'entrée principale du lycée Ponyayat ? et vous teniez les registres et vous aviez pour mission de ne pas laisser entrer de nouveaux arrivants sans les enregistrer et de ne pas laisser sortir de prisonniers sans les enregistrer leur nom également sans les enregistrer leur nom également donc vous deviez contrôler en quelque sorte les entrées et les sorties de prisonniers en termes de listes en termes de listes telle était ma principale tâche est-ce qu'il y avait une prison spéciale et qu'entendait-on par là et qu'en est-ce qu'il y avait une prison spéciale il y avait une prison spéciale située à l'extérieur de l'ensemble principal elle était destinée aux hauts placés avez-vous jamais su s'il s'agissait d'un seul bâtiment ou de plusieurs maisons did you ever learn if this special prisoner special prison correction interpreter was in one single building or in several je ne savais pas exactement où se situait cette prison spéciale je ne savais pas si elle était faite d'un seul bâtiment ou de plusieurs vous teniez les statistiques sur les listes de prisonniers à S21 avez-vous jamais pu apprendre combien il y avait en moyenne les prisonniers dans cette prison spéciale ? je ne savais pas très bien qui était détenu à la prison spéciale puisque je n'avais pas le droit d'en être informé je ne savais pas quelles étaient les fonctions des détenus de cette prison spéciale mais est-ce que vous receviez les noms et le nombre de personnes détenues dans la prison spéciale pas les fonctions juste les noms et le nom juste les noms de les personnes qui étaient detains et le nombre de personnes qui étaient detains et si oui pouvez-vous nous donner une idée de combien de personnes qui étaient detains dans cette prison spéciale ? au début je ne savais pas qui était détenu ou non à la prison spéciale c'est seulement plus tard que je l'ai appris quand des gens étaient amenés dans la prison spéciale à la prison principale c'est à ce moment-là que j'ai eu connaissance de leur existence est-ce que je comprends bien que vous avez dit que des gens de la prison spéciale avaient été amenés dans le bâtiment principal est-ce que vous voulez dire qu'à une certaine période il n'y a plus de prison spéciale à l'extérieur de l'enceinte mais on a amené ces personnes importantes dans la prison principal dans un bâtiment précis est-ce que j'ai bien compris est-ce que j'ai bien compris je vous comprends bien est-ce que vous avez compris ? au début la prison spéciale était située à l'extérieur de l'enceinte de la prison principale mais une fois que les prisonniers importants avaient été emmenés à l'extérieur à ce moment-là la prison spéciale a déménagé pour s'installer à l'intérieur de l'enceinte de la prison principale même si ces prisonniers haut placés avaient été amenés à la prison spéciale à l'intérieur de la prison principale même dans ce cas de figure je n'étais pas autorisé à me rendre sur leur lieu de détention et où était situé ce bâtiment à l'intérieur de la prison principale qui abritait les personnes importantes qui étaient aux cieux à l'ouest ou au nord de la prison le bâtiment où étaient placés en détention les prisonniers importants à l'intérieur de l'enceinte principale se situait plus au sud de l'enceinte principale je crois que c'était ce qu'on appelait le bâtiment A pendant le premier procès je voudrais revenir à différentes sections des 21 on a déjà parlé tout à l'heure on va revenir sur les 21 C on va revenir sur les 21 C et plutôt sur les sections A, B et T donc à quelle section étiez-vous rattachée ? S 21 A, B et T ou D en termes de bâtiment A, B, C, etc. Je ne souviens pas de tous les détails concernant ces bâtiments ABC et autres, mais si on entrait par la porte principale, le bâtiment spécial pour les premiers importants se situait à gauche, autrement dit, vers le sud de l'enceinte. Je vais reformuler, je crois qu'il y a une confusion entre les bâtiments A, B, C, D, E, E, et maintenant je parle des différents sections, les différents unités, the guard unit, the interrogator unit, and the rice growing unit, which you referred to earlier as S21A, B, and S21D. So you were part of which section? Were you part of the guard section, the rice growing section, or the interrogator section? Je faisais partie de l'unité des gardiens. Et vous attendez à expliquer pourquoi vous, en tant que personne tenant les registres, faisiez partie de l'unité des gardiens. Et est-ce que vous pourriez préciser aussi s'il s'agit bien de S21B? And can you tell us if we're speaking here about S21B or not? Hore était responsable de l'unité des gardiens. Quand j'étais à S21B, je faisais partie de l'unité des gardiens placée sous la supervision de Hore. Et à part les gardiens et vous, est-ce qu'il y avait également les cuisiniers, les messagers ou les chauffeurs qui faisaient partie de cette unité ? Et à part les gardiens et vous, est-ce qu'il y avait également les cuisiniers, les messagers ou les chauffeurs qui faisaient partie de cette unité ? L'unité des gardiens incluait aussi les chauffeurs. Comme je l'ai dit, moi aussi, j'en faisais partie de cette unité des gardiens. Les cuisiniers aussi en faisaient partie. Il y avait une unité des dactylographes, des photographes et des interrogateurs. Cela appartenait à des unités différentes. Et justement, les photographes, dactylographes et interrogateurs, c'est partie de quelle unité ? Comment désigné-t-on cette unité ? Les datylographes et des photographes faisaient partie de l'unité des interrogatoires, autrement dit de S21A. Je crois que vous avez dit tout à l'heure que c'était Meng qui dirige cette unité. Est-ce qu'il y a été remplacé à un moment donné ? Une partie. 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 Même a été arrêté. Je ne me souviens plus durant quel mois ni quelle année. Après son arrestation, le bureau de S21A a été subdivisé en différentes entités. Je ne savais pas très bien comment cela a été organisé. Tout ce que je savais, c'est que Duke était le chef général. Il avait plusieurs messagers. Et Hoor faisait rapport directement à Duke. Et Mamnaï, alias Chan et Pon, parce que ce sont des noms qui vous disent quelque chose dans l'unité des interrogatoires. Et quel était leur rôle dans cette unité ? Quelles étaient leurs positions dans cette unité ? J'ai entendu leurs noms. Mais je ne savais pas quelle fonction ces gens exerçaient en réalité à l'époque. Vous avez dit tout à l'heure que Meng établissait certaines listes. Et vous-même, vous étiez en charge des registres des listes de prisonniers. Est-ce qu'il a été nécessaire, à un certain moment, qu'il y ait collaboration entre Meng et vous pour établir des listes de prisonniers complètes et fiables ? Je ne peux parler que de ce qui se passait à l'intérieur de la prison où je travaillais. Meng, lui, était de façon générale responsable des trois unités, à savoir la Régiculture, l'Interrogatoire et l'Unité des Gardiens. J'ignorais tout d'une éventuelle coordination entre les trois unités. Tout ce que je savais, c'est que je faisais rapport avec une liste de prisonniers entrant et sortant. Je lui ai adressé cette liste. Est-ce que cette liste, vous dites que vous l'adressiez à Meng ? Donc, vous dites que vous l'adressiez à Meng, mais... On était également destinataires. Est-ce que Duik a aussi reçu cette liste ? Je remettais la liste à Meng, lequel, à son tour, la transmettait à Duik. Donc, voilà comment les choses fonctionnaient selon la filière hiérarchique. L'unité médicale, à quelle unité appartenait-elle ? S21A ou S21B ? L'unité médicale appartenait à S21B, autrement dit, à l'unité des gardiens dirigée par Rohr. Vous avez dit autre chose, en fait. Le 27 juillet 2009, on 27 July 2009, à E3, 7465, c'est une transcription d'audience, à 14h07 et 41 secondes. Vous avez dit ceci, l'unité médicale faisait également partie de S21A. À savoir, elle faisait partie de la section des interrogateurs. Cependant, plus tard, après que les premiers médecins ont été arrêtés, le remplaçant ont fait partie de la section de S21B. Donc, il est correct de dire que l'unité médicale a d'abord fait partie de l'unité des interrogateurs. Can we say that the medical unit was first part of the interrogator unit ? Qu'est-ce que ça donc ? Pas de l'unité médicale est encore plus ? Pas de ouf. C'est le fait du parler. Bon sang-pour. faisait partie de S21B. Ça, c'est au moment où j'y étais. Je ne sais pas comment cela a été organisé auparavant. Notamment concernant l'existence de l'unité médicale. Quand j'étais sur place, je savais qu'elle faisait partie de S21B, puisque cette unité faisait rapport à Hoor. Dans l'extrait que j'ai lu, vous avez mentionné que des médecins avaient été arrêtés. Vous avez dit que des aides-soignants, plutôt. Ou plutôt, des nurses, ont été arrêtés. Donc, quand vous gardiez la liste, vous avez vu que beaucoup de membres de l'unité médicale ont été arrêtés. Les infirmiers travaillant en S21 étaient d'anciens membres de la Division 703. D'après ce que j'ai cru comprendre, tous ces infirmiers ont par la suite été arrêtés. Ils ont été remplacés par des forces venues d'Amléang. Et pour en finir avec toutes les sections, il y a également la section S21D pour S24. Quels étaient les tâches et fonctions de cette unité-là qui l'a dirigé? Duités de cette unité-là, et qui l'a dirigé cette unité-là? S21D était une unité de réciculture. qui était en charge de ce S21D. Qui était mon ancien chef de bataillon. Le Président, Maître Koppé, vous avez le flou. Maître Koppé. Merci, M. le Président. Ce n'est pas une objection. Toutefois, j'aimerais demander des éclaircissements. À présent, nous abordons ce thème. Nous avons cru comprendre, et le cas échéant que l'on nous corrige, nous avons cru comprendre, disais-je, que Présar ou S24 ne faisaient pas partie du champ du procès concernant la décision de disjonction du 4 avril. Présar a été traité par les juges d'instruction comme étant un site de crime distinct, faisant l'objet des paragraphes 400 à 430, et ces paragraphes semblent avoir été exclus de par votre ordonnance de disjonction. Cela étant dit, je reviens à mon objection initiale qui portait sur Takmao. Takmao n'est pas cité dans la décision de renvoi. Il n'en est nullement question. Takmao pourrait éventuellement être brièvement cité au paragraphe 417, mais en tant que tel, Takmao n'est pas visé par la décision de renvoi. Si on fait une analogie avec Présar, nous pourrions comprendre que, comme Présar, Takmao ne fait pas non plus partie de la partie du procès. Ou bien est-ce le contraire ? Je demande donc des éclaircissements suite à mon objection précédente qui visait les questions posées par l'accusation sur des éventuelles exécutions ayant eu lieu à Takmao. Je vais uniquement répondre à ce stade sur Présar ou S21D. La Chambre nous dira si l'on se fait partie ou non de ce processus. de ce processus, mais en mon avis, oui, parce que nous sommes parmi les mêmes organigèmes et qu'il y a pas sages entre les prisonniers detenus à S21D On verra des exemples plus à les listes d'exécutions Concernant Takmao, je pense que les choses peuvent être résolues d'une manière simple. Si effectivement, Takmao est une question comme S21C au moins pendant un temps cela a fait partie de S21C. C'est si Takmao était fermé par la suite. En tout cas, il y avait des ponts de nouveau des passages qui vont être établis entre Takmao et la prison principale et la prison principale et la prison principale. Voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment une objection ou pas. Je peux continuer avec une objection ou pas. Et je peux continuer avec mes questions, M. le Président. M. le Président, si vous allowz-moi de répondre très vite, la question demeure posée, à savoir pourquoi dans la décision de disjonction vous avez expressément exclu les paragraphes 413 qui traitent exclusivement de Pré-Sar, à savoir un crime, un site de crimes distincts, comme je l'ai dit. La question reste ouverte. Merci, M. le Président, pour contribuer au débat, parce que je vois que vous avez de débitrer notre compréhension que aucun des accusés n'est pas envoyé dans cette Chambre pour le crime commut à Président. This is what we understand from your decision, from your severance order. But, however, Président, may be brought up in the proceedings, in the general discussions related to S21. This is how we understand the severance order and the annex that seizes your chamber in this trial. est de l'éloignement dans la reprise comme je vois ça, Ils ont réside Et puis je vois, ils ont un sujet de la réside ou toute la réside de la réside Sous-titrage ST' 501 ... Le président, la Chambre remercie les différentes parties pour leurs observations sur ce point. Sous-titrage ST' 501 Cette question doit être du moins débattue, mais pour l'instant, nous devrons observer une pause pour le déjeuner. Nous aurons besoin de plus de temps pour débattre de ce point et clarifier les choses une fois pour toutes pour éviter que ce problème ne surgisse encore et toujours. La Chambre va délibérer et se prononcer oralement cet après-midi avant d'entendre la suite de la déposition de ce témoin. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...